Dans cet exercice, on vous propose de déterminer toutes les valeurs de l'entier relatif n, telles que 10n-4 sur 3n plus 1, soit d'un entier relatif. Alors il s'agit d'un exercice extrêmement classique, donc il est important de savoir le résoudre. Pour vous aider à le chercher, deux rappels importants. Tout d'abord, lorsque vous avez a et b qui sont donc deux entiers, qu'est-ce que cela signifie de dire que la fraction a sur b est un entier, qu'elle appartient donc à z ? C'est strictement équivalent au fait de dire que b divise a, que le dénominateur divise le numérateur. Vous prenez par exemple la fraction 6 sur 2, 6 sur 2 évidemment c'est égal à 3, c'est bien un entier. Pourquoi c'est un entier ? Parce que vous avez le dénominateur 2 qui divise 6. Et puis, deuxième propriété qui va être au cœur de la résolution de l'exercice, quand vous avez 3 entiers abc, si c divise a et c divise b, alors vous savez que c divise tous les nombres de la forme a, u plus b, v. Donc avec u et v qui sont évidemment eux aussi des entiers. On dit que c divise n'importe quelle combinaison linéaire des entiers a et b. Voilà, vous avez tous les éléments maintenant pour résoudre l'exercice. Donc appuyez sur pause, cherchez le bien et rendez-vous seulement après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc il faut trouver toutes les valeurs de n telles que ce nombre-là soit un entier. Donc là on va utiliser le premier appel, dire que 10n moins 4 sur 3n plus 1 est un entier, ça signifie que 3n plus 1 divise 10n moins 4. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, je me donne un entier, n, et je dis que 10n moins 4 sur 3n plus 1 est un entier, il appartient à z, si et seulement si, donc le dénominateur 3n plus 1 divise le numérateur 10n moins 4. Je vais maintenant chercher à exploiter cette relation. Le problème ici, c'est que j'ai mon inconnu n dans les deux entiers. Moi je préférerais avoir une information du type 3n plus 1 divise quelque chose qui ne dépend pas de n. Donc ça c'est un raisonnement très classique en arithmétique. Et pour arriver à ce type de situation, on va utiliser notre propriété ici sur les combinaisons linéaires. Alors comment est-ce qu'on va faire ? Donc on va supposer que 3n plus 1 divise 10n moins 4, et pour utiliser la propriété sur les combinaisons linéaires, on va ensuite utiliser l'astuce qu'un nombre, il divise toujours lui-même. Donc on va utiliser le fait que 3n plus 1 divise toujours 3n plus 1. Et maintenant j'ai bien un entier C, 3n plus 1, et je sais qu'il divise un autre entier A, 3n plus 1, et un entier B, 10n moins 4. Et bien le but du jeu maintenant, c'est de trouver une combinaison A, U plus B, V, donc une combinaison avec 3n plus 1 et 10n moins 4, qui nous donne un résultat où il n'y a plus l'entier n. Comme ça on aura une information sur 3n plus 1. On va savoir que 3n plus 1 divise quelque chose qui ne dépend plus de n. Donc là tout le travail qu'il faut faire, c'est de trouver la valeur de U et la valeur de V pour que la combinaison A, U plus B, V ne contienne plus l'entier n. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Si 3n plus 1 divise 10n moins 4, comme 3n plus 1 se divise lui-même, et bien je sais que 3n plus 1 divise n'importe quelle combinaison linéaire de ces deux entiers. Donc maintenant j'ai juste à choisir mes deux coefficients ici, U et V. Le but du jeu c'est de ne plus avoir de n. Et bien l'astuce ici, vous avez 10n ici, vous avez 3n ici. Et bien vous pouvez prendre par exemple 3 fois ici 10n moins 4, donc mon coefficient U c'est 3, et là l'astuce c'est de prendre évidemment moins 10. Comme ça lorsque je vais développer, j'aurai combien de n ? J'aurai 30n ici, et là quand je vais développer j'aurai moins 30n. Donc les n vont s'annuler. Donc j'en déduis que 3n plus 1 nécessairement doit diviser, donc on a vu 3 fois 10n et moins 10 fois 3n s'annule, il va me rester 3 fois moins 4, moins 12, et il va me rester donc moins 10 fois 1, donc moins 10, moins 12 et moins 10, il va me rester moins 22. Donc je sais que 3n plus 1 divise moins 22. Et donc maintenant on a atteint notre objectif, puisqu'on sait que 3n plus 1 divise moins 22, et dans moins 22 évidemment il n'y a plus d'inconnus n. Et bien des nombres qui divisent moins 22, on peut en faire une liste complète. Et bien allons-y, faisons cette liste des diviseurs de moins 22. 3n plus 1 divise moins 22, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Les diviseurs de moins 22, il y a moins 22, évidemment. Il y a également, on sait que moins 22 c'est 2 fois moins 11, donc il y a moins 11. Il y a moins 2 également, puisque c'est moins 2 fois 11, il y a moins 1. Et puis on a fait le tour pour les diviseurs négatifs, on va également avoir les mêmes en positif, on va avoir 1, on va avoir 2, on va avoir 11, et on va avoir 22. Voilà la liste des diviseurs de moins 22. Donc je sais que 3n plus 1, il appartient nécessairement à cet ensemble. Mais maintenant il faut que je fasse attention, n c'est un entier, il appartient à z, donc peut-être que pour avoir, exemple, 3n plus 1 égale moins 22, peut-être que ce n'est pas possible. Regardons, 3n plus 1 égale moins 22, ça voudrait dire que 3n est égal à moins 23. Mais 3n ne peut pas être égal à moins 23. Moins 23 ce n'est pas divisible par 3. Donc cette valeur, ici, je ne peux pas l'atteindre. 3n plus 1 ne peut pas être égal à moins 22. Est-ce qu'on peut avoir 3n plus 1 égale moins 11 ? Ah bah oui, ça c'est possible. Il suffit de prendre n égale moins 4. Donc je sais que n, finalement, la liste ici va se réduire. n peut être égal à moins 4. Est-ce qu'on peut avoir 3n plus 1 égale à moins 2 ? Eh bien, ça, c'est encore une fois, ça c'est possible. Si n vaut moins 1, ça marche. Et puis on va continuer ainsi la liste. Alors, cas suivant. Est-ce que 3n plus 1, il peut être égal à moins 1 ? Ça, ça va être compliqué aussi. Il faudrait que 3n soit égal à moins 2. Bon, ça, ça ne marche pas. Est-ce qu'ensuite, 3n plus 1, il peut être égal à 1 ? Eh bien, oui, ça c'est facile. n égale 0. Est-ce qu'on peut avoir 3n plus 1 qui vaut 2 ? Eh bien, pas possible. Il faudrait que 3n soit égal à 1. Ça, ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut avoir 3n plus 1 qui donne 11 ? Eh bien, ce n'est pas possible non plus. Il faudrait que 3n soit égal à 10. Mais 3 n'est pas un diviseur de 10. Et enfin, dernier cas possible. Est-ce qu'on peut avoir 3n plus 1 qui est égal à 22 ? Oui. Il faut que, dans ce cas-là, n soit égal à 7. Donc là, on a fini la liste des possibilités. Donc, si on récapitule maintenant notre raisonnement, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit, avoir la fraction ici entière, ça revient à dire que 3n plus 1 divise 10n moins 4. Donc, on a réfléchi de la façon suivante. On s'est dit, si 3n plus 1 divise 10n moins 4, eh bien, alors, nécessairement, on a 3n plus 1 qui divise cette combinaison-là. Et donc, on avait nécessairement 3n plus 1 qui divise moins 22. Eh bien, les valeurs de 3n plus 1 qui font que 3n plus 1 divise moins 22, on les a là, moins 4, moins 1, 0 et 7. Donc, conclusion, si 3n plus 1 divise 10n moins 4, alors, n appartient à moins 4, à l'ensemble moins 4, moins 1, 0, 7. Donc, bien entendu, on n'a pas tout à fait terminé maintenant. Il faut vérifier, c'est toujours très important, c'est en arithmétique, la réciproque. C'est-à-dire, est-ce que maintenant, si n est l'une de ces valeurs, eh bien, est-ce qu'on a bien 3n plus 1 qui divise 10n moins 4 ? Encore une fois, on a supposé ici que 3n plus 1 divise 10n moins 4. On a vu que ça impliquait que n était forcément l'une de ces valeurs. Maintenant, réciproquement, si n est l'une de ces valeurs, est-ce que ça marche bien ? Eh bien, vérifions. Si n vaut moins 4, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient donc moins 40, moins 4, donc moins 44, moins 44 sur, eh bien, 3 fois moins 4, donc moins 12, plus 1, moins 11. On obtient moins 44 sur moins 11. Ça, ça marche bien, c'est bien un entier. Pour n égale moins 1, on obtient donc moins 10, moins 4, moins 14. On obtient moins 14 sur, donc moins 3, plus 1, moins 2. Ça, ça marche bien aussi, ça nous donne bien une valeur entière. Pour n égale 0, alors pour n égale 0, c'est facile, on obtient 1 au dénominateur, donc on sait que ça va marcher. Et pour n égale 7, on va obtenir 70 moins 4, donc on va obtenir 66. 66 divisé par 22, et 66 divisé par 22, ça donne bien un entier, c'est 3. La conclusion, les 4 valeurs fonctionnent. Donc, on peut écrire la conclusion réciproquement. On vérifie que les 4 valeurs fonctionnent. Donc, les valeurs cherchées sont moins 4, moins 1, 0 et 7. Voilà, donc la correction est maintenant terminée. Donc, véritablement, un bilan de l'exercice. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre dans ce type d'exercice, c'est qu'il faut arriver à trouver des informations sur n, donc qui ne dépendent plus justement de ce n. Donc là, il faut réussir en utilisant, en exploitant ici la propriété sur les combinaisons linéaires, et bien à trouver une combinaison linéaire pour vous apporter cette fameuse information. Voilà, ici, 3n plus 1 divise quelque chose qui ne dépend plus de n. Et notamment, pour utiliser cette propriété sur les combinaisons linéaires, il faut penser à l'astuce qu'un nombre, et bien c'est un diviseur de lui-même. Ça, ça va vous permettre d'avoir deux informations, et ensuite de combiner ces deux informations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la liker.